Bonjour à tous, bienvenue dans ce chapitre 22 de mes mésaventures fantastiques dans le roman autobiographique de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui, chapitre 22, c'est l'été. Après l'affaire de la butinerie, le pape a arrêté de me courir après et il ne m'a plus rejoint à la plage en taxi. Bon, je sors avec le petit cuistot black de la paillotte et je suis toujours un peu loin sexuellement, d'autant plus qu'il y a une proportionnelle dans les dimensions de mon cuistot, quelle que soit sa couleur de peau. Mais s'afficher avec un black et un vieux à Cargès en Corse, c'est a priori pas fait pour donner la meilleure impression sur mes mœurs et ma personne. J'ai voulu réorienter mon lit dans mon bungalow car je ne sais pas mais je ne devais pas avoir la tête au nord et je pensais mieux dormir à présent. Et en fait, tout ce que j'ai réussi à faire est déconnecter l'antenne télé sur plusieurs bungalows occupés par des clients. J'ai failli foutre le feu à la baraque aussi, à cause des plaques électriques que j'utilisais pour faire mon café dont les signes du gradiateur étaient effacés et il n'y avait plus de repères de marche ou arrêt. Bref, le compteur a dû disjonter au bout d'un moment et la patronne était flippée du coup. La patronne m'a offert un parfum qu'elle a ramené d'Ajaccio, mais quand elle gueule après quelqu'un parce qu'elle n'est pas satisfaite de la qualité du travail, cela m'atteint et me blesse, même si ce n'est pas après moi qu'elle en a. Après tous ces événements, je me sens de moins en moins de rester travailler ici toute la saison. Arrivée au terme du premier mois, j'annonce donc à la patronne que je vais devoir les quitter fin juillet, car j'ai trouvé une place dans un magasin photo à Toulouse et que c'est dans mes domaines d'activité pour peut-être un CDI. Le jour du départ, je débarque à midi et mon sac est prêt, il est énorme, je l'ai ramené à l'accueil pour partir le temps de dire au revoir et de remercier qu'un membre du personnel me dépose au village plus haut. Là, entre 13h et 18h, je fais Cargèze, Ajaccio puis Bastia en remontant par le centre de la Corse. Des camions, des artisans et particuliers s'enchaînent pour me permettre d'atteindre mon but et le ferry qui part ce soir de Bastia. Je finis en courant à moitié mon bagage énorme pour embarquer à temps et c'est gagné. Bon, l'histoire du boulot, c'était que du vent, c'était pour ne pas blesser, ne pas justifier que je me sentais en dessous de tout et que ces gueulantes m'affectaient trop, même si au fond, c'était tout de même une très bonne personne. À peine arrivé que me voilà repartie ce coup-ci pour de vraies vacances, sans travailler, ni faire de conneries ou même ne pas me sentir à la hauteur. Alors voilà, direction la maison de vacances du père de Migato, Mui Pelligrosso, à Bégure. Au début, on est seul, c'est cool, on est au même rythme avec mon pote. Mais après, son père et sa belle-mère arrivent et là, attention, faut que tout soit nickel avant leur arrivée. Un jour, ils reçoivent des amis pour déjeuner. Au menu, pas riada de poisson et le père prépare une sangria pour l'apéro. Mais il y met vachement d'alcool différent dedans. Il n'y a pas que du rouge et des fruits. Elle est vachement bonne cette sangria que du coup, j'en reprends nickel. Sauf que du coup, je passe pour une alcoolique auprès de la famille. Je n'avais pas vu le coup venir. Moi, je trouvais que je participais, j'étais polie, tout bien. Et en fait, il a suffi d'une putain de sangria pour me faire passer pour une débauchée sans limite. Être à Bégour me permet de revisiter les criques de mon enfance, celles de tous mes étés passés sur la coste à Braba jusqu'à mes douze ans. Fin du chapitre 22. Merci, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada